salut salut j'espère que vous allez bien mais c'est déjà plutôt ce qu'ils nous suivent et depuis c'est notre chaîne préférée chronique après aujourd'hui on s'étape note d'une nouvelle information une fois de plus du côté du mal vous allez vous allez écouter l'audio et de nouveau tout point de vue en commentaire n'hésitez pas à les cliquer sur la cloche d'unification et abonnez vous et aussi partager la vidéo le timing de la décision est quand même très abrupte et très imprévue moi je crois pas que qui que ce soit ait pu imaginer un scénario aussi brutal on pouvait pas la prévoir si rapidement même si on peut largement estimer que la décision qui a été prise elle est dans la continuité des décisions déjà prises à l'égard de la minusma au cours des derniers mois notamment les restrictions de circulation les restrictions de survol ce genre de choses qui réduisait de plus en plus le périmètre d'activité de la minusma donc là on arrive à la décision ultime qui est celle de chasser la minusma du pays la demande de départ de la minusma intervient à deux jours du référendum constitutionnel qui va se tenir au mali est ce que c'est un hasard du calendrier ou une volonté du régime d'affirmer une position souverainiste une position souverainiste et une surtout une position démagogique en fait qui va plaire à la base oui souverainiste du pays et qui améliore peut-être les chances du oui de l'emporter il n'y a pas énormément de suspense sur le fait que le oui l'emporte mais peut-être que ça va donner quelques pourcentages supplémentaires pour pouvoir faire de ce référendum un plébiscite ce qui est un petit peu l'enjeu du référendum mais le le timing n'a pas l'air innocent d'un point de vue logistique dans quelles conditions va se dérouler le départ de la minusma en fait il ya déjà une conversation d'ordre un petit peu technique à avoir parce que même si la demande de départ de la minusma doit être exécuté sans délai dans la bouche du ministre des affaires étrangères de l'aïdiop concrètement ça peut pas se faire en quelques semaines ni même en quelques mois on a peut-être devant nous un an ou deux d'opérations logistiques très compliquées pour que la minusma s'en aille donc la minusma va pas partir du jour au lendemain donc il va y avoir d'autres négociations et peut-être que le sans délai est là un petit peu pour dramatiser les choses afin que les paramètres de la négociation qui va devoir avoir lieu nécessairement soit fixé par le mali en fait sur le terrain quelles seront les conséquences sécuritaires du retrait de la minusma elles sont de plusieurs ordres la première c'est que l'accord de paix et de réconciliation avec les mouvements signataires et la plateforme est quand même assez mis en péril dorénavant donc je suis assez curieux de voir comment les ex mouvements séparatistes signataires de cet accord de paix vont réagir parce que la minusma garantissait quand même un dialogue entre les anciens mouvements séparatistes et bamako ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est celui qui concerne la protection des villes secondaires il ya des bases de la minusma un peu partout dans le pays qui protège les habitants si ces bases là sont démantelées que deviennent ces populations elles vont être certainement beaucoup plus vulnérables et puis il ya un troisième élément qui est que la minusma était quand même doté d'une mission d'investigation dont le job était de documenter les atrocités et les violations des droits de l'homme et ce job là ne sera plus rendu possible en fait du fait de la décision malienne il a déjà été très très compliqué ces derniers mois là cette fois c'est définitivement enterré yvon guichabois merci